Hello ! Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 stratégies que peu de personnes connaissent pour faire baisser les coûts de vos publicités Facebook. Vous allez voir surtout la 3e, 4e et 5e, vous allez voir, elles sont super efficaces. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Claire Garcia et je suis experte en publicité Facebook et Instagram et en stratégie de croissance. Donc, j'aide les entrepreneurs à mettre en place un système automatique pour avoir un flux continu de prospects et de clients. Pour ne rien rater sur les conseils et astuces que je vais te partager sur les plus Facebook et les stratégies, abonne-toi à la chaîne YouTube et clique sur la cloche. Et surtout, va faire un petit tour en description, je t'ai partagé plein de cadeaux gratuits. Tu n'as juste à cliquer et à choisir ce que tu veux. Donc, c'est parti ! Tu as lancé tes publicités Facebook et soit tu trouves que c'est trop cher, soit tu as envie encore d'optimiser les résultats. Eh bien, reste très attentif parce que dans cette vidéo, je vais te partager des pépites, des conseils que peu de personnes utilisent. pour faire baisser les coûts de tes publicités Facebook. Donc, première stratégie, c'est utilise les audiences de reciblage. Donc, oui, ces audiences-là, c'est des personnes qui te connaissent déjà, qui sont déjà venues sur ton site internet, qui ont déjà cliqué, qui sont déjà dans ta liste mail. Et donc, forcément, tu vas avoir une meilleure rentabilité si tu utilises ces audiences-là qu'une personne qui ne te connaît pas. Donc, ça, c'est la première stratégie que tu as peut-être déjà utilisée. Mais en tout cas, c'est vraiment une des audiences les plus rentables. Deuxième stratégie, on rentre un peu plus dans les choses concrètes et inédites. Utilise des publicités avec un emplacement et tu choisis juste l'emplacement des stories Instagram. C'est un emplacement qui coûte moins cher que les autres emplacements et ça peut te donner de très, très bons résultats. Donc, tu peux utiliser une image ou sinon une vidéo qui explique ce que tu proposes, ton offre, ton cadeau, ce que tu veux. Mais en tout cas, il y a peu de personnes qui utilisent cet emplacement. Il coûte moins cher que les autres. Et donc, tu auras potentiellement de meilleurs résultats en utilisant ce type de campagne. Troisième stratégie, est-ce que tu savais que quand ta publicité a de plus en plus d'interactions, donc des likes, des commentaires, etc. Eh bien, Facebook considère que ta publicité est pertinente. Elle plaît aux utilisateurs de Facebook et Instagram. Et donc, il te favorise et il te met un peu plus en avant que ton voisin, ton concurrent qui n'a pas autant d'engagement, en fait, dans sa publicité Facebook. Donc, comment faire pour avoir cet engagement et pouvoir bénéficier de cette baisse de coûts ? Eh bien, tout simplement, prends tes publicités et mets un petit budget avec un objectif d'interaction. Donc, ça va demander à Facebook de trouver des personnes qui vont liker et commenter. Ça peut être genre 5, 15, 20 euros. Et du coup, ça te permet d'avoir des likes, des commentaires sur tes publicités Facebook. Ça donne des bons indices à Facebook. Et du coup, ça va te coûter moins cher de diffuser tes publicités. Quatrième astuce que tu peux utiliser comme stratégie pour faire baisser tes coûts par publicité, essaye de changer l'optimisation. Aujourd'hui, tu as par défaut une optimisation à 7 jours ou vu un clic, d'accord ? Essaye de voir ce que ça donne avec une optimisation de 1 jour. En fait, c'est quoi la différence ? La personne, en fait, quand tu sélectionnes des optimisations à 7 jours, ça veut dire que la personne va potentiellement passer à l'action dans un laps de temps de 7 jours. Sauf que toi, peut-être, tu ne fais pas de publicité avec autant de temps. Et du coup, tu as besoin d'avoir des réactions et des actions, des inscriptions plus rapidement. Donc, si tu demandes à Facebook de trouver des personnes qui passent à l'action dans les 1 jour, donc une optimisation au clic 1 jour, eh bien, peut-être que tu vas avoir des coûts par prospect moins cher ou en tout cas plus qualifiés. et ça peut être très, très pertinent d'utiliser ces stratégies. Tu peux même faire une campagne avec une optimisation de clic à 7 jours et une autre de clic à 1 jour et tu compares sur une semaine, sur plusieurs jours, tu relances et tu vois si ça fonctionne pour toi. Cinquième stratégie très peu utilisée et pourtant très efficace, tu peux lancer ta campagne avec un coût cible. C'est-à-dire, tu vas dire à Facebook, je veux que mon objectif, en fait, par prospect, par exemple, par mail, par lead, il ne soit pas au-dessus de 2 euros. Et du coup, Facebook va chercher dans tous ses utilisateurs les personnes qui sont le plus susceptibles de convertir et de s'inscrire et il va essayer d'optimiser, en fait, ton objectif, ton coût par prospect autour de 2 euros. Ça sera peut-être un peu moins, ça sera un peu plus, mais du coup, ça vaut vraiment, vraiment le coup de tester cette campagne. Pareil, je te recommande de tester une campagne standard et une autre en parallèle pour voir s'il y en a une des deux qui convertit mieux et qui te permet de faire baisser ce coût par prospect. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu justement avec ces 5 stratégies inédites que j'utilise pour moi et mes clients et qui fonctionnent. Dis-moi en commentaire ce que tu as testé. Si tu en as d'autres, en tout cas, je serais ravie de lire tes commentaires et tes retours. N'hésite pas à aller faire un tour en description pour avoir un peu plus d'informations, pour aller plus loin, en tout cas, dans les stratégies de mise en place de pubs Facebook et Instagram rentables. Je te dis à très vite, à la prochaine vidéo !